C'est compliqué, mais heureusement, je vais te donner trois astuces pour bien les commencer. Généralement, dans la fiction, on ne commence pas un dialogue comme on commence dans la vraie vie. Imagine par exemple, ton personnage a besoin de savoir l'heure, il va dans la rue, il dit « Excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure ? » Ça ne marche pas comme ça dans la fiction. Il y a trois manières pour commencer un dialogue de manière percutante. La première manière, c'est prendre le mot « percutant » au sens littéral. Tes personnages se rendent dedans ou manquent de se percuter, ou en tout cas ont une interaction physique avant de commencer à parler. Et c'est l'interaction qui va initier le dialogue. Deux personnages dans une bibliothèque ont la main qui se tend vers le même livre, et ils commencent à parler. Deuxième méthode, c'est le principe de la métaphore. Quand tu as un sujet important que tu veux aborder dans un dialogue, plutôt que d'en parler de manière littérale, tu passes par une métaphore. Imagine que tu as deux personnages, Mickaël et Simon, et Mickaël va faire comprendre à Simon qu'il y a un troisième personnage qu'on va appeler Ludovic, en train de le séduire pour le plumer. Alors plutôt que Mickaël dise littéralement « Attention, ton copain veut te plumer », il va par exemple parler des sirènes de la mythologie grecque. Et là le lecteur se dit « Mais de quoi il me parle, ça n'a rien à voir ». Et donc il déroule cette histoire, il explique que les sirènes de la mythologie grecque, qui sont des fraîmes oiseaux et pas des femmes poissons, elles vont séduire des marins avec des beaux discours pour les attirer sur leur île, et dès que des marins accostent, elles les dévorent. Et en fait, en disant ça, tu permets de faire comprendre le véritable message que veut faire passer l'ami, qui est « Les sirènes, en fait, c'est ton pote qui est en train de t'abattre à l'envers ». La troisième méthode, c'est l'exact contraire de la deuxième méthode, c'est d'aller directement au cœur du sujet, sans aucune formule de politesse. Ton copain veut te plumer. Et tu verras que c'est très présent dans la fiction, mais on ne s'en rend pas compte. Ça permet de surprendre parce que c'est très franc, et ça peut révéler beaucoup les caractéristiques de ton personnage, qui est vu désormais comme sincère, authentique et un peu brut de décoffrage. Mets-moi en commentaire le meilleur dialogue que tu aies vu ou lu dans une histoire.